Bonjour à tous, vous voulez en savoir un petit peu plus sur les filtres anti-calcaires ? C'est parti ! Le porte-filtre, c'est un appareil qui est essentiel, primordial, c'est vraiment la première chose à faire quand on veut obtenir une autre qualité chez soi. Alors ce porte-filtre, c'est quoi ? C'est simplement deux cuves au travers desquelles l'eau va circuler. Donc ici on a l'arrivée, ici on a la sortie d'eau. Dans cette première cuve, on va pouvoir installer un filtre sédiment. C'est vraiment la base. Donc les sédiments, c'est effectivement toutes les matières qui se forment par dépôt dans le réseau. C'est des matières, ça peut être de la boue quand il y a des travaux, des changements de tuyaux qui sont effectués par le service d'entretien, des réseaux de distribution d'eau. On va avoir des dépôts de calcaire qui se forment puisque le calcaire n'est pas traité par les centrales. On a bien sûr de l'eau minéralisée qui circule dans les canalisations. On va avoir de plus en plus aussi les microplastiques qu'on va retrouver. On sait maintenant que le plastique, au fur et à mesure des années, peut se déliter. Voilà, donc toutes ces impuretés, ces éléments en suspension de l'eau vont pouvoir être retenus par la cartouche sédiment. Donc c'est une cartouche de filtration généralement en coton, bobiné, c'est des fils. Ça peut être aussi une mousse. Donc chez Beopure Habitat, on utilise une cartouche de 5 microns. Donc une finesse de filtration qui permet vraiment d'arrêter des éléments déjà très petits. Vous trouverez des cartouches de 10 microns, 15 microns, 20 microns. Ça filtera un peu moins bien. Pour autant, même si la cartouche est très fine, elle ne demandera pas à être changée non plus beaucoup plus fréquemment. Alors si bien sûr il y a un pic de pollution, des travaux pas loin de chez vous, et qu'il y a à un moment donné de la boue qui va rentrer, on va tout de suite voir que la cartouche va devenir marron. Au lieu de mettre un an à devenir marron, ça va mettre du jour au lendemain, on va se rendre compte qu'elle est sale, donc à ce moment-là on la change bien sûr. Mais généralement, c'est tous les ans qu'on va changer les cartouches. Donc voilà pour ce qui est de la cartouche sédiment. Ensuite, on va avoir un deuxième bocal dans lequel on va pouvoir insérer une seconde cartouche. Alors là, prudence. Donc c'est important, je pense, de bien informer sur ces deuxièmes cartouches. Il y a en grande surface de bricolage des filtres de ce type-là qui sont vendus comme filtres anti-calcaire. Et la deuxième cartouche est une cartouche de polyphosphate. Donc ce sont des billes ou des cristaux. On peut aussi les appeler silicophosphate. Donc le rôle de ce produit chimique qui est contenu dans ces cartouches est de faire en sorte que les ions de calcium et de magnésium restent dissociés et ne puissent pas les uns et les autres former de cristaux de calcaire. Donc ça fonctionne, c'est correct. Le problème, c'est que ce produit chimique est de plus en plus présent dans l'alimentation, notamment tous les produits industriels. Donc les polyphosphates, les phosphates, servent pour faire lever les pâtes, servent de liant pour les industriels, servent aussi à modifier les arômes. Donc les organismes de santé ont alerté un petit peu sur la multiplicité des prises de ce produit qui peuvent vraiment poser un problème au niveau de la santé de chacun. Donc une vigilance toute particulière sur les phosphates, polyphosphates, etc. Et quand même, il faut être vigilant. Donc n'hésitez pas à regarder sur internet si vous voulez en savoir un peu plus sur ce produit. C'est le E341, vous le retrouverez aussi sous d'autres appellations. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Mais sachez que santé, ça peut être un problème rénal, ça peut être de l'hyperactivité chez les enfants. Donc voilà, ce n'est pas anodin. Donc polyphosphate, silicophosphate, etc. On ne vous en proposera pas, en tout cas sur le site Biopur. A la place, on va plutôt vous proposer du charbon actif. Alors le charbon actif, à base de bambou, ça peut être aussi à base de bois de coco, il a la particularité, ce charbon, de retenir tous les polluants qui sont dissous dans l'eau, donc bien plus fins que les 5 microns dont on parlait tout à l'heure. Donc ça va retenir le chlore, une partie des pesticides, métaux lourds. On va retenir, grâce à ce charbon actif, les odeurs. Alors, ça va permettre d'avoir un goût amélioré de l'eau. Donc on va neutraliser pas mal d'éléments et retenir pas mal d'éléments polluants de l'eau. Donc pour l'utilisation de ce filtre, il est fourni avec un support ou des supports. Dans ce cas-ci, il y a deux supports. On va les installer au départ, ça, ça va apporter n'importe quel bricoleur. On va monter le filtre dessus, ça contraire mûr. Voilà. Ensuite, on aura l'alimentation d'eau froide ici, la sortie d'eau froide là. Pas besoin de bypass. Ça aussi, si vous posez la question, mettre une vanne avant, après, c'est pas utile. Le changement des filtres est vraiment très simple. Le jour où vous devez les changer, vous coupez l'arrivée d'eau, vous ouvrez un robinet quelque part pour faire baisser la pression, vous mettez un seau sous vos cuves, vous vous munissez de la clé, et ça demande simplement un petit tour de clé pour pouvoir dévisser la collerette ici. Voilà. Une fois que la collerette est dévissée, on a accès à la cartouche, on va aller au porte-filtre. Voilà. Donc dans cette cuve, on va pouvoir insérer la cartouche. Alors là, elle est emballée, donc je vais pouvoir faire la démonstration. On va bien l'encastrer à l'intérieur. Il y a un petit cylindre dedans qui permet de recevoir la cartouche et de bien l'insérer. Pareil au-dessus, ici. Une fois que la cartouche est bien encastrée, il suffit de remonter la collerette. On va commencer à visser à la main. Voilà, ça se vit sans forcer. Et ensuite, on finit avec la clé. Pareil, sans forcer, c'est un joint torique. Un petit tour de clé, et c'est suffisant. Donc c'est une opération qui va durer 5 minutes grand maximum pour changer les deux cartouches. Voilà, il faut faire ça une fois par an. La cartouche sédiment, on la vend à peu près dans les 5 euros. La cartouche charbon actif, ça tourne à moins de 10 euros. On les vend aussi par pack, ce qui permet d'avoir des tarifs encore moins onéreux. Et voilà déjà, une bonne première étape pour avoir une eau de bien meilleure qualité chez vous, avant de pouvoir traiter le calcaire. Alors parmi les différents anti-calcaires, on va trouver sur le site le Max Power. Donc ça, c'est un système magnétique qui va se placer très simplement autour de la conduite d'eau. Donc je vais vous faire voir un petit peu comment ça se présente. Donc c'est un bloc muni d'aimants de grande taille, de grande dimension, des aimants assez puissants, aimants de terre rare. Donc ça, je précise bien, pour avoir une bonne qualité d'anticalcaire magnétique, il faut vraiment une qualité d'aimants. Donc au-delà du nombre de gosses qui peut être annoncé, on le voit de plus en plus sur le site, il y a surtout la taille de l'aimant qui compte, sachant qu'on peut avoir de toutes les petits aimants qui aient un nombre de gosses importants et qui ne seront pas efficaces. Donc attention à ne pas focaliser sur le nombre de gosses. Là, on a un appareil que nous fabriquons, donc on en connaît les qualités. Il a été pensé pour pouvoir se placer facilement derrière les tuyaux. Il est assez mince, à des endroits bien spécifiques. Il se fixe facilement avec des vis. Il y a des contre-écrous qui peuvent permettre aussi d'éviter que les vis ne touchent le mur. Donc voilà, on a un système qui va permettre d'éviter aux ions de calcium et de magnésium de se cristalliser en calcite. C'est des systèmes qui ne sont pas curatifs. Donc en préventif, c'est très bien. C'est un bon premier prix. Avec un filtre, vous pouvez avoir déjà de très bons résultats pour un investissement assez modeste. C'est un bon premier prix.